Sous-titrage Société Radio-Canada Quand t'as rien, tu peux t'en sortir. Et tu peux même être très bien. Et t'es même mieux quand t'as rien que quand t'as les choses. Question de point de vue, mais en tout cas moi ça m'a fait comme ça. De me dire, bah tiens j'avais rien, j'avais pas de possession, j'avais pas d'inquiétude par rapport à tout ça, je me sentais vraiment bien, libre. Et j'étais au même niveau que n'importe qui que je rencontrais. Je sais pas, je me trouvais vraiment juste, je crois que c'est le mot, je me sentais juste dans le monde, je me sentais quelque part à ma place sans argent. Et ça m'a vraiment plu cette idée, bah moi aussi je me fonds vraiment dans cette idée naturelle de, bah on vit au jour le jour, sans penser au lot de main, avec une vision, avec des projets, tout ça, mais sans avoir ces préoccupations de qu'est-ce que je vais faire demain, comment je vais m'habiller demain, où est-ce que je vais dormir demain. Et donc ça après, pour moi la conviction ça fait que cette foi, cette confiance, elle fonctionne quand je suis à fond là-dedans. Si d'un coup j'ai un compte bancaire ou une sécurité, bah ça marche plus parce qu'avec la sécurité t'as les préoccupations qui reviennent. Bah t'as un compte en banque, t'as un peu d'argent, donc tu te dis, bah combien d'argent il me reste ? Donc d'un coup c'est difficile de pas y penser. Donc c'est beaucoup plus simple de pas l'avoir du tout, t'as pas le choix, et donc tu dis, bah j'ai pas le choix. Donc t'es obligé de faire confiance ou alors tu paniques. Si tu veux être serein, t'es obligé d'être serein en fait, ça te force à devenir serein, t'as pas d'autre choix. Sous-titrage ST' 501